Breath of the Wild Breath of the Wild réserve un traitement pour le moins inattendu à la narration. Là où l'avancée de l'histoire passe par les traditionnelles rencontres avec les habitants du royaume, les éléments ayant très au passé sont relatés à travers divers souvenirs éparpillés aux quatre coins d'Hyrule. L'environnement, quant à lui, s'est vu considérablement endommagé par le fléau qui s'y est abattu, se trouvant dépossédé d'une grande partie de sa majesté et de sa beauté d'antan. Nous arpentons finalement les traces de ce passé avec l'omniprésente préoccupation de chercher à comprendre ce qui s'est déroulé à ces différents endroits. Ainsi, Breath of the Wild donne naissance à un nouveau type de narration, qui évite les cinématiques et l'intrigue linéaire afin d'offrir une expérience d'interprétation plus ambiante, où les joueurs sont conviés à apporter leur pierre à l'édifice narratif du jeu en fouillant les moindres recoins du monde. Fouilles, excavation et recherche sur les civilisations du passé occupent d'ailleurs une place plus importante dans cet opus que dans n'importe quel autre Zelda. Comme la princesse, c'est en endossant le rôle d'archéologue qu'il nous est possible de lire et de reconstruire l'histoire d'Hyrule inscrite dans son paysage. Si l'absence d'êtres humains est remarquable lorsqu'on arpente Hyrule, la faune n'en reste pas moins omniprésente, donnant presque à penser que seuls les animaux sont parvenus à subsister dans cette nature sauvage. Les différentes bêtes d'Hyrule vivent dans des endroits spécifiques et adoptent des comportements naturels qui servent la crédibilité de notre voyage, au même titre que la flore qui ne pousse que dans les environnements qui lui sont propices. En somme, le biome général de Breath of the Wild respecte une cohérence solide. Alors, quand un groupe de volatiles tourne continuellement autour d'une zone où des espèces particulières d'animaux et de plantes se développent, il y a de quoi se questionner sur cette région insolite. Si l'existant Hyrule des ruines d'ancien temps qui interroge le joueur sur leurs origines, comme celle de la désormais célèbre civilisation Sono, la faune, la flore et le paysage de cette montagne mystique n'ont pas à jalouser ses vestiges et proposent tout autant leur part de mystère. On y trouve une diversité des plus étonnantes en terme de végétation, dont la prospérité remet en question toute précédente cohérence au niveau des environnements favorables établis pour chacune de ces espèces. Les durians, fruits exotiques d'arbres pourtant uniques et bien différents de ceux présents dans la région du Mont Satori, ne poussant presque essentiellement que dans les jungles de Firone, trouvent pourtant le moyen d'y croître autour d'un petit point d'eau. Non loin de là, la montagne héberge une quantité conséquente de piments pourtant plus enclins à pousser dans des régions froides telles que les confins de Tabanta ou encore arides comme le désert Gerudo. Le mont abrite également un arbre au pied duquel se développent absolument toutes les espèces de champignons présentes en Hyrule. Qu'il s'agisse de champi-volts communs dans les contrées Gerudo, de champi-silentiaux poussant principalement vers Necluda, de champi-piment originaire de régions chaudes ou encore de champi-gla-gla qui, eux, poussent au pied de montagnes enneigées. Qu'importe les conditions favorables propres à chacune de ces variétés qui font qu'en théorie elles ne peuvent pas coexister au sein du même écosystème, celles-ci se développent dans un environnement qui semble parfaitement adapté à toutes. Il est encore plus curieux de retrouver sur cette montagne, accompagnée de diverses espèces de plantes, des carottes. Il faut savoir que la carotte est le symbole de la culture. Beaucoup de conditions doivent être réunies afin d'obtenir une bonne récolte, notamment sur l'état du sol, l'espace entre les plants, les besoins nutritifs qui diffèrent tout au long de la croissance, etc. Si cette plante peut bien évidemment pousser sauvagement, sa racine ne développe tout son potentiel comestible que lorsqu'elle est cultivée. Il n'est donc pas étonnant qu'on ne puisse trouver des carottes tempo qu'au village Cocorico, fierté de Goustan qui se lève chaque matin pour mener au mieux sa culture. Il n'y a vraisemblablement aucune réponse qui pourrait expliquer une croissance naturelle de ces plantes radicalement différentes sur la même montagne. La piste d'une culture œuvrée par l'homme semble être la seule rationnelle. Les différentes plantations sont situées dans des zones bien définies, méthodes artificielles indéniablement pratiquées à la vue de cette immense verger sur lequel se trouvent une houe, quelques fourches et une hache. Des outils typiquement agricoles et utilisés par l'homme. Qui a bien pu cultiver ses terres et, surtout, que peut-il bien s'y produire ? Car, en effet, outre cette nature qui y abonde anormalement, l'incompréhension générale pour le mont Satori a donné naissance à plusieurs rumeurs et légendes qui ont notamment attisé la curiosité d'un autochtone, Meles. Ce dernier a eu vent d'une curieuse espèce animale dont on raconte qu'elle peut octroyer richesse et félicité. Chasseur de profession, il a décidé de s'y aventurer mais est rentré brodouille après être tombé sur un être légendaire incarnant l'esprit suprême de la nature et maître des lieux. Satori Au premier abord hommage caché au regretté Satoru Iwata pour nous autres occidentaux, cette appellation évoque surtout l'état poursuivi par les moines bouddhistes, l'éveil spirituel. Musique de générique Au cœur des enseignements de cette philosophie religieuse figure la renaissance, construite sur l'idée d'un cycle où se multiplient les occasions de revivre sans cesse les souffrances, la vieillesse ainsi que la mort, jusqu'à s'en libérer en atteignant l'illumination. Connu sous le terme de Satori. Lorsqu'il y a passage vers la vie à venir, seul le karma suit. Ce dernier que l'on crée en fonction de nos actes, qu'ils soient bons ou mauvais, est l'empreinte de chacun et détermine les conséquences de cette prétendue vie future. Musique de générique Quand on transpose cet aphorisme dans Breath of the Wild, la description d'Alpha est sans équivoque. Cette équidée mystique était autrefois un sage qui aurait vécu en harmonie avec la nature. Autrefois cultivateur d'incroyables talents et entièrement dévoué, sa réincarnation représente les graines qu'il a semées de son vivant. L'absence de tout outil dédié à la chasse ou à l'élevage conforte l'idée qu'il était le gardien aimé des êtres vivants de la montagne, qui non seulement se sustentaient de ses récoltes, mais en faisaient bénéfice à toutes les bêtes avoisinantes, expliquant ainsi l'étonnante abondance d'animaux, principalement herbivores. Nombreux sont les dogmes bouddhistes qui prescrivent le végétarisme, étant un moyen de manifester de la compassion à l'égard des animaux. Plusieurs pratiquants attirent ainsi l'attention sur le fait qu'il s'agit d'êtres sensibles qui méritent autant de respect que les humains. En protégeant ces bêtes fragiles des prédateurs qui figurent parmi les grands absents des animaux de la montagne, le karma qu'il a accumulé modélise l'image de sa nouvelle vie, son être éveillé véritable, l'Alpha, protecteur de ses petites bêtes luminescentes baptisées Rumi. Que les Rumi existaient de son vivant ou non, ces derniers semblent autant dévoués à sa nouvelle incarnation qu'il ne l'était lui-même avec ses cultures et ses animaux. Si ces petites bestioles se montrent craintives envers tout être humain, elles ne le sont pas d'Alpha, bien au contraire. Souvenirs de l'époque où y était ses termites proches de la nature, une relation de confiance s'est entretenue avec les Rumi, tel qu'il a fini par se réincarner en l'image paternelle absolue pour eux. Que sont-ils au juste ? Se réunissant tous auprès d'Alpha le temps d'une journée marquée par la faveur d'une aura verte similaire à celle qui entoure les spectres des défunts, avec lesquels la corrélation est plus qu'évidente, ces petits êtres sont intrinsèquement liés à certains esprits. A Cocorico, malgré le décès de sa mère, Pricota assure jouer à cache-cache avec elle. Pourtant, aucune personne ni même animale ne se trouve à cet endroit du village à part un Rumi solitaire. Est-ce que Pricota voit en ce Rumi sa défunte mère ou s'agit-il réellement de la réincarnation de cette dernière ? Au même titre qu'Alpha mais dans une moindre mesure, ces bestioles seraient-elles les esprits de ceux dont la vie originelle marquée par de bonnes actions aurait elle aussi été écourtée ? Si l'identité de ces créatures spirituelles est incertaine, elles portent néanmoins un intérêt particulier et très curieux pour les rubis. Elles ne s'en nourrissent pas mais semblent plutôt les rassembler. Dans quel but ? Remontons le temps avant Minish Cap. Selon la légende, les Ilias auraient été confrontés à une invasion de monstres semant le chaos. Descendu du ciel, le peuple Minish offrit aux humains l'épée de 4 ainsi qu'une relique sacrée lumineuse. La Force. A ne pas confondre avec la Triforce, cette divine gemme dorée, source illimitée de magie, est la manifestation physique du pouvoir de la déesse Ilias transmise de génération en génération à toutes les princesses du royaume. A vrai dire, il s'agit là de la plus grosse concentration d'un pouvoir qui réside au sein de tous les êtres vivants de la série. Alors que la plupart des êtres ne peuvent générer que des gemmes de taille moyenne, certains sont réputés pour en posséder une énorme quantité. Notamment Siwan, le roi des mers de Phantom Hourglass, dont la force vitale a été volée par Bellum, matérialisée par le sable contenu dans le sablier fantôme. De même, après avoir réalisé des actes ayant généré des sentiments de gratitude ou de bonheur, que ce soit dans Skyward Sword ou dans Spirit Trax, la Force se manifeste sous la forme de divers cristaux. Elle est, en quelque sorte, un équivalent du karma en Hyrule. Dans Breath of the Wild, lorsque Link s'éveille un siècle plus tard, les grandes fées sont affaiblies et se trouvent toutes dans un état de stase dont elles ne peuvent sortir d'elles-mêmes. Autrefois vénérées comme des divinités locales et leurs fontaines destination de nombreux pèlerinages, il était de coutume de leur rendre hommage via des offrandes qui sont la source de leur pouvoir, les rubis. Depuis l'établissement du royaume, si les rubis ou tout autre objet se trouvait dans l'herbe ou sous des pierres, c'était grâce aux miniches qui les y cachaient. Utilisés comme monnaie courante en Hyrule, ils contiennent également un certain pouvoir magique, notamment consommés par l'armure qui permet à Link de maintenir son énergie vitale en annulant tous les dégâts reçus. Les rubis agissent d'une certaine manière comme des manifestations physiques de force, puisqu'ils permettent de redonner aux esprits leur gloire passée tout en agissant par extension sur l'environnement qui les entoure. A l'époque de Breath of the Wild, si les rubis sont pratiquement introuvables dans la nature, c'est à cause des rumis. A l'affût, ils sont les premiers à les ramasser, mis à part ceux situés sous quelques rochers car trop lourds à soulever pour ces petites bêtes. Tout ça dans le but d'honorer le temps d'une journée, le retour d'Alpha. L'énorme quantité de rubis rapporté par les rumis confère au sage toute l'énergie nécessaire à sa résurrection et plus la concentration en force d'un être est importante, plus l'est sa puissance. On le voit bien avec les grandes fées qui sont plus gourmandes en rubis en fonction de leur niveau. A chaque nouvelle résurrection en tant qu'Alpha, il offre au Mont Satori toute sa force, jusqu'à ne plus en avoir assez pour vivre. Ainsi, baigné dans ce flot d'énergie, la montagne se voit de nouveau pleinement fourmillée de vie et autres ressources, ce qui est d'autant plus remarquable le jour même de ses renaissances sacrées. Il n'est d'ailleurs pas étonnant d'y apercevoir des princesses de sérénité, fleurs en voie d'extinction qui ne sont trouvables qu'à des endroits en grande concentration de force, à savoir essentiellement près des fontaines des fées ainsi copiées de l'épée de légende. Il faut savoir que, d'après le Masterworks, la région dans laquelle repose l'âme purificatrice est naturellement riche en force puisqu'elle a autrefois été béni par Ilia elle-même, qui a donné naissance à un nouvel arbre Mojo dont l'apparence unique est celle d'un cerisier japonais. Le seul autre endroit en Hyrule où se trouve un tel arbre est au sommet du mont Satori, au bout du chemin que dessinent les princesses de sérénité, l'endroit où Alphameur est renait continuellement. Le sage dédie ainsi chacune de ses nouvelles vies à la montagne et à tous les êtres qui y prospèrent, veillant sur eux, protégeant son sol et préservant ses cultures, conférant à la région un biome sacré, unique et compatible avec n'importe quel écosystème. Lié à ses terres, il est piégé dans un cycle sans fin de renaissance, l'allégorie de l'éphémérité de la vie étant symbolisée par le fameux cerisier, tandis que les corbeaux, oiseaux nécrophages connus pour être de mauvais augures, symbolisent à la perfection la mort. Dans Truth of the Wild, vous verrez qu'il est nécessaire de s'attarder sur les moindres détails du jeu. Chacun d'entre eux a son importance et n'est pas laissé au hasard, témoignant des récits passés d'Hyrule qui ne méritent qu'à être contés. Je vous invite à ne pas prendre cette théorie comme savoir acquis et d'aller effectuer vos propres recherches. Prendre vous-même le plaisir d'arpenter une dernière fois Hyrule avant l'arrivée du prochain opus en quête de mystères et, espérons-le, de réponses. Bien sûr, vous retrouverez en description la carte du Mont Satori sur laquelle sont marqués les endroits importants qui ont été présentés, ainsi que toutes les sources qui ont permis de parvenir à l'élaboration de cette théorie. En espérant que ce travail de recherche vous aura plu, n'oubliez jamais de porter votre monocle de vérité afin de révéler les merveilles cachées qui vous entourent. Sous-titrage Société Radio-Canada